bonjour alors bonsoir vous appelez comment bernard alors bernard vous avez un bandeau blanc au bras expliquez nous ce que ça veut dire le bandeau au bras c'est tous ceux qui sont là avec donc quichotte on tient d'aller on va aller jusqu'au bout parce que ça fait un moment que ça dure et ça doit s'arrêter quoi le mouvement donc quichotte il est né à paris à paris oui et c'était le symbole c'était les tentes ouais ouais bah les tentes là elles vont arriver alors on en est où aujourd'hui est-ce que donc quichotte on est le 17 octobre une journée importante à 2008 un refus de la misère est-ce qu'aujourd'hui ben on est là quoi vous êtes dans la rue ouais je suis dans la rue je suis pas miséreux je suis pauvre je suis travailleur pauvre je bosse en intérim j'arrive pas mettre les trois sous sur le côté parce que vivre dans la rue on croit que c'est simple mais pas du tout moi quand je vais quelque part pour boire un café ça me coûte 1,50 euros quand c'est pas plus cher quand je m'achète un poulet rôti je l'achète pas à 2 euros à carrefour pour le faire la maison il me coûte 7 euros donc voilà et donc ça va pas oui oui je suis dans la rue un peu partout en france quoi je vais dans les vie dans les villes j'arrive je cherche du travail s'il y en a je reste s'il n'y a pas de travail je vais dans une autre ville et ainsi de suite là juste avant j'étais à valence et juste avant valence j'étais en suisse et j'ai travaillé comme déménageur voilà et avant j'étais à frais jus où j'ai travaillé pareil dans le bâtiment et tout ça quoi et avant ici qu'est ce qui vous pousse ce soir à être devant le cinéma mazarin justement de parce que j'ai rencontré donc quichotte enfin les amis donc quichotte il ya deux ans et bon bah il ya eu l'action voilà et il faut il faut qu'il y ait plus de gens qui se mobilisent et qui fassent ces choses comme ça parce que ça il ya quelque chose qui va pas il ya un truc qui va pas et c'est quoi on n'y arrive pas il ya bien un truc là je sais pas il ya quelque chose qui cloche là il y en a qui veulent pas mais ça ça n'a rien à voir avec moi ça n'a rien à voir avec plein d'autres qui sont dans dans quichotte on bosse on n'y arrive pas c'est quoi j'ai 300 euros de pension alimentaire si je vais à l'hôtel ça me coûte 1200 euros par mois alors ça plus la pension alimentaire comment je fais je mange comment donc la misère pour vous c'est quelque chose au quotidien est ce que la pauvreté alors vous aime alors pourtant c'est la journée de la misère aujourd'hui oui c'est la misère aujourd'hui parce que si je si je continue pas à me battre je vais y tomber dans la misère c'est facile il ya les trucs ah oui merci les assos c'est super génial quand je commence le boulot on intérimait tout ça je commence à 7h30 les assos elles ouvrent à 9 heures donc comment je fais je déjeune pas à midi j'ai pas le temps d'aller à la sauce à droite à gauche pour chercher à manger donc je mange pas et quand je finis il est cinq heures et demie six heures je m'en joue je mange quand je suis obligé de me taper la manche avant d'aller dormir combien de temps je vais tenir sur le chantier comment ça se fait comment il n'y a pas un truc là voilà voilà qu'est ce que vous attendez aujourd'hui qu'est ce que vous attendez il faut arrêter il faut qu'il y ait quelque chose il faut que les assos elles soient présentes vraiment sur le terrain pas simplement dire on est là pour aider les gens et tout c'est bien mais il faut aider les gens vraiment il faut être là quand on a besoin d'eux quand on a besoin d'eux c'est quand moi je me réveille à 6 heures du matin pour aller boire un café on va attaquer mon boulot et mettre quelque chose dans le ventre là j'ai besoin d'eux j'ai besoin d'eux le week-end parce que je travaille pas il faut que je puisse laver mes affaires et pas faire trois quatre semaines de chantier avec les mêmes fringues sur moi voilà voilà ce que j'attends voilà ce que j'attends j'attends de pouvoir avoir un endroit dans des mais dans des des communes comme ex qui ne sont pas des coups pas faut arrêter de dire que c'est une des communes pauvres ou que c'est difficile il ya plein d'endroits il ya des maisons énormes où il ya personne dedans depuis des années même avec je suis prêt à payer l'eau l'électricité me demandez pas de payer un loyer un loyer c'est 9 mètres carré à 480 euros par mois un mois de loyer trois mois de caution et quelqu'un qui se porte garant ou je le comment je fais comment je fais ben voilà je suis là bah ouais désolé j'espère ne pas être là l'année prochaine ni celle d'après parce que voilà et c'est l'inverse oui celui qui s'est occupé de la fondation il faut qu'il se bouge le cul un garçon il est là il est là pour ça il est là pour faire les choses et ben il faut qu'il les fasse ça va il dort bien il dort à l'intérieur avant il était président d'emmaüs et président d'emmaüs bien et maïs bien bas s'il était président d'emmaüs et là maintenant la position où il est ben il continue il continue qu'il lâche pas parce que c'est pas normal je suis seul il ya des gens qui sont avec des gamins donc voilà faut vas-y martin bouge toi